Le score ne reflète vraiment pas du tout la physionomie du match, alors c'est positif, dans le sens où malgré tout je pense que sur l'entame de la première mi-temps, on a compris que ça allait être un petit peu compliqué, donc on a été bon je pense pendant 15-20 minutes de la première mi-temps, et puis après on a souvent eu quand même les 2-3 mètres de retard, notamment dans, je trouvais qu'ils sont trouvés facilement du jeu combiné, du jeu à l'intérieur, on est fixé, ils ont fait, c'était un peu trop facile à mon goût pour eux, mais malgré tout on a eu le mérite d'arriver à la pause à 0-0, mais c'est intéressant pour nous, puisqu'on a renouvelé un petit peu, on a fait monter des jeunes, il y a des recruches, des recruches jeunes aussi ça, pour certains d'entre eux, et c'est intéressant parce que ça les met face au niveau aussi. Après en deuxième mi-temps, on s'est bien fait bouger jusqu'à la pause fraîcheur, en gros c'était ça le déclic, c'est la pause fraîcheur, et je pense qu'à la fin on a mieux fini aussi. Après en deuxième mi-temps, on commence un petit peu l'effectif de Grenoble aussi, il y avait un peu plus de jeunes, il y avait un peu plus de fougue aussi, et avec des garçons qui voulaient vraiment montrer au coach, qui pouvaient être plus que des compléments d'entraînement je pense. Pour nous c'est positif aussi, parce que justement, ils avaient beaucoup d'envie de fougue, et ils ont été bons, parce que je pense que sur la deuxième mi-temps, ils méritent au moins de marquer au moins deux reprises. Sur le corner, je ne sais pas comment ils passent à côté, le score est positif, après je suis un coach, si on est dégueulasse comme ça, 30 journées et on gagne 30 fois un zéro, je ne sais pas si je serais content, franchement, ça c'est peut-être mon défaut, mais il faut que là-dessus, qu'on contient les enseignements de ce match, parce que c'était bien de jouer face à un adversaire qui avait vraiment envie de gagner.